Générique ... Bonjour, voici les titres de ce 7 actus. Découvrir la danse en la pratiquant. A l'occasion de la 15e édition du festival Entrée dans la danse, 1500 élèves de la primaire au lycée investissent depuis jeudi la scène de l'espace Lino Ventura à Torcy. Un spectacle préparé depuis un an avec la chorégraphe Marie-Bénédicte Jacquemart. Ça y est, le nouveau pige.information jeunesse de Saint-Thibault est inauguré. La ville mettait déjà en place des actions pour les jeunes. Alors, qu'apporte la création de ce pige ? Réponse avec Fabrice Joubert. ... Valser, sauter, ramper, ces jeunes Senné-Marné se donnent à fond. Voilà leur première danse sur scène pour la plupart. Ils participent à la 15e édition du festival Entrée dans la danse. Au total, 1500 enfants virevoltent sur la scène de l'espace Lino Ventura à Torcy. Les élèves ont travaillé toute l'année avec leur professeur et une chorégraphe professionnelle. Cette démarche pédagogique a pour but de les initier à l'art. L'objectif, c'est de travailler, de pousser ces écoles à travailler sur un plan artistique avec des artistes. C'est une journée pour eux qui est extrêmement importante. C'est le moment où leur travail va être valorisé, c'est les plus beaux. Et tout est mis en place pour les accueillir comme de réels artistes. De vrais artistes chouchoutés qui bénéficient même d'une séance de tai-chi avant chaque représentation. Ce festival est aussi pour certains jeunes un tremplin vers le monde de la danse professionnelle. Fahad, lycéen de 17 ans, rêve par exemple d'en faire son métier. J'ai commencé la danse à l'école. Ensuite, je suis allé dans un conservatoire juste à côté. Et on m'a proposé d'être danseur. Et ensuite, comme je voulais rentrer dans une école pour devenir danseur, j'ai passé des examens. Victoire pour Fahad, il intégrera à la rentrée prochaine le conservatoire régional de Paris. Le festival Entrer dans la danse, lui, se tiendra jusqu'à samedi 3 juin. Le public est invité à découvrir ses créations de 10h à 16h30. Un petit coup de ciseau pour le maire, un grand pas pour le Pige. Saint-Claire-Vouriau a inauguré ce vendredi matin le Pige, point information jeunesse de Saint-Thibaut-des-Vignes. La commune aidait déjà ses jeunes dans ses mêmes locaux, mais les actions sont maintenant labellisées. Le Pige répond à un cahier des charges en termes de superficie, d'heures d'ouverture ou encore de formation des conseillers, ce qui donne une autre ampleur. Avant, c'était des initiatives locales, communales. Là, le fait de le labelliser, on va sortir du cadre communal. Bien sûr, ça va organiser le cadre communal, puisque les partenaires vont être associés plus directement. Mais aussi, on va aller, comme je vous dis, vers d'autres collectivités. On va travailler sur le partage des expériences. Et le fait de labelliser, c'est la reconnaissance. Mais il y a d'autres Pige à l'Annie et tout ça. Et vous voyez qu'on commence à avoir des échanges. Des échanges qui ont déjà commencé. D'ailleurs, cette inauguration s'est faite avec des partenaires, comme d'autres Pige, le Pôle emploi ou encore des missions locales. Le tout nouveau point de Saint-Thibaut-des-Vignes accueillera les jeunes les après-midi, du mardi au vendredi et certains matins. Les bureaux sont situés dans le pôle enfance, jeunesse et sport. Si vous aimez la danse, le chant et la musique, ce spectacle qui raconte le XXe siècle est pour vous. Cette année encore, la troupe d'Emilio Ferrara propose un spectacle Skydance. Après avoir aidé les Restos du Coeur de Torcy, cette année, tous les bénéfices seront remis à la Ligue contre le cancer. L'entrée est à 20 euros pour les Roisséens et 30 pour les extérieurs. Le spectacle commence samedi à 20h30 à la ferme d'Aïo de Roissy-en-Brie. Il reste encore une centaine de places. Toujours ce week-end, le marathon de Marne-et-Gondoire adapte son parcours. Cette année, il a bien failli être annulé à cause de la sécurité renforcée. Alors, les organisateurs ont changé tous leurs circuits en évitant les routes et donc les problèmes. Les coureurs parcourront bien 42 kilomètres, mais sur des chemins, sentiers, pistes et voies peu empruntées. Si vous souhaitez les encourager, le parcours est disponible sur le site internet www.marathomarnetgondoire.fr. Le départ sera donné dimanche à 9h. Après ce JT, retrouvez le trio Sous la Lune. Ils interprètent dans le live le titre janvier. C'est la fin de ce 7 Actu. Je vous souhaite un excellent week-end prolongé. Rendez-vous mardi pour votre actualité locale.